Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va faire donc la guidance pour les énergies du mois de juillet 2023 pour le signe des béliers. Vous êtes le dernier. Voilà donc bélier en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Vous aviez quoi amis béliers pour le mois dernier ? J'avance avec légèreté. Ok, bon ben on va voir si c'est la continuité, si c'est une nouvelle histoire. On va voir ce qui ressort pour vous amis béliers. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes et vos partages, vos commentaires. Voilà, merci d'être là. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant, concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis deux ans et demi, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le jour, le créneau, l'heure, tout ça, tout ça, tout ça. Là, on est sur début septembre maintenant et je le dis déjà depuis quelques temps, mais je vais arrêter bientôt les guidances privées. Donc jusqu'à la fin de l'année, je vais laisser, mais une fois que l'agenda sera bouclé, après j'arrêterai les guidances privées. Je privilégierai les soins et je pense que vous comprendrez pourquoi dans quelques temps. Allez, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Oui, parce que ça va secouer, alors en France, mais dans le monde, vous vous doutez bien. Là, on n'est que sur la partie émergée de l'Heidberg. Donc oui, on va avoir besoin de soins, on va avoir besoin de prendre soin de nous parce que sinon, ça va être compliqué. Mais on va y arriver, on s'est incarné pour, donc il n'y a pas de souci. Allez, c'est le message de la fourmi pour vous. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Bon, ben vous continuez tranquillou, votre petit bonhomme de chemin. Alors, seul pour certains, mais pas que, parce que la fourmi, elle sait aussi que toutes les personnes qui sont autour d'elle sont là pour quelque chose. Donc, l'union fait la force avec la fourmi. Vous comprenez ? Si elle était toute seule, elle ne pourrait jamais soulever ce qu'elles peuvent toutes soulever. On a beaucoup à prendre de la fourmi. Observez-les quand vous en avez, vous allez voir. Mais c'est hallucinant, j'adore regarder les animaux parce qu'ils me bluffent en fait. Donc, on avance pas à pas, un pas après l'autre. La patience, ah ben c'est sûr que pour aller de là à là, ça prend du temps. En tout cas pour une fourmi. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc, patience, rigueur, persévérance et on y arrive. On va continuer avec un nouvel oracle que je vais vous présenter. Donc, c'est les clés du destin de Ada Jeribi. Il coûte 28 euros. Vous allez voir, il est, ben je le trouve assez joli. Il est très simple et très très beau. Et puis, ben je vous le présente maintenant. Voilà, donc là on va prendre l'énergie générale pour vos amis béliers. Vous voyez, il se présente comme ça. Victoire, bon, épuisement, déjà vu, renaissance, printemps. Vous voyez, c'est très joli, très joli dessin. Allez, pour les béliers pour le mois de juillet 2023. Bon, il y en a qui sont en train de guérir. de quelque chose, là, vous... Alors, vous apprenez que vous êtes guéri d'un cancer. Vous apprenez que vous êtes guéri d'une maladie, de quelque chose. Vous voyez, pour certains, ben clairement, c'est ça. Pour d'autres, vous vous libérez tout simplement de votre prison mentale, de ce qui vous emprisonnait à l'intérieur de vous. Vous sortez d'une cage. Si vous étiez célibataire, bon, ben avec le message qui arrive, ça va plus être le cas très longtemps. Vous voyez, patience. Donc, vous vous libérez d'une peur, d'une fausse croyance. Vous vous étiez empêché d'eux. Et là, vous êtes en train de guérir de tout ça. Donc là, vous êtes comme ce petit oiseau qui est en train de prendre son envol. Alors, fourmi, oiseau, bon, si vous vous libérez de votre cage, bon, ben derrière, on vous dit, oui, bon, patience. T'excites pas non plus la nouille. Va pas trop vite. Va pas trop haut. Hein ? Tu sais pas encore trop voler. N'oublie pas que t'as été en cage pendant des années. Et donc, maintenant, il faut réapprivoiser ta liberté. Hein, petit bélier ? Mais c'est bien parce qu'on sait très bien, et ça, je vais rien vous apprendre, que le bélier, il est enfermé dans son mental. Alors, il n'y a pas que le bélier. Il y a le sagittaire. Tous les signes de feu, en fait. Sagittaire et lion. Donc, on s'est emprisonné. Alors, attention, vous avez des grandes qualités. C'est pas le souci. On parle pas de ça, là. On parle vraiment de cette libération parce que, oui, vous avez un mode de fonctionnement où il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, en fait, dans votre inconscient, dans votre mental. Et c'est ce qui vous empêche de... Donc là, c'est bon, hein. De toute façon, la cage, elle est ouverte. Donc, l'oiseau, il reprend son envol. Vous vous libérez de votre prison mentale. Donc, derrière, ben, c'est le cœur qui parle. Quand le mental n'est plus aux commandes, le cœur peut parler. Mais le cœur ne peut pas parler tant que c'est le mental qui décide, qui commande, qui dirige, qui gouverne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, une fois qu'on est sorti de sa cage, on vous dit, bon, calme-toi quand même. Tu ne sais pas voler. Tu étais enfermé pendant des années. Donc, réapprends petit à petit. D'où le message de la fourmi. Lentement, mais sûrement. On met des actions en place. Bon, c'est pas mal. Passion, on vous dit, enflamme-toi. Enflammez-vous, amis béliers. Bon, on va voir sûrement des nouvelles rencontres amoureuses. Le cœur qui vibre de passion, de désir, d'envie, oui. Oui, oui, oui et grandement oui. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Allez, pour les béliers, pour le mois de juillet. Allez, c'est bon. On a fait la coupe. On va chercher les messages. Bon. Alors. Ah ben, regardez. Non, mais quand je dis que vous sortez de votre prison mentale. J'ai un roi d'épée qui vous amène à sortir du 8 d'épée. 8 d'épée, auto-sabotage, des peurs, des croyances limitantes, des fausses croyances, des vieux schémas de pensée. Puis surtout en mode sacrificiel parce qu'elle s'est mise toute seule dans cette situation, vous voyez. Puis en plus, elle peut se libérer. Il y a même le chat qui lui dit, ah ben regarde, si tu pousses l'épée là, relève-toi, enlève ton bordeaux, enlève tes liens, tes cordes. L'oiseau lui dit la même chose. Tu reprends ton balai, ton chapeau et tu y vas. Et tu avances, vous voyez. Donc là, on a quand même un roi d'épée qui vient mettre un petit peu un terme à tout ça. C'est peur d'avancer, de l'auto-sabotage. Je parlais d'une prison, mais regardez. Elle n'est pas dans une prison, cette personne ? Si. Et l'épée, c'est le mental. Donc ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ok. Donc là, on a un roi d'épée qui amène de la clairvoyance par rapport à ça, qui amène la connaissance, qui vous permet d'y voir plus clair par rapport à une situation. Il peut être question aussi pour certains de tout ce qui est en lien avec le côté juridique. Donc peut-être que vous avez un avocat pour, je ne sais pas, une succession, une procédure. Bon, quelque chose. Ça peut être des notaires. Ça peut être aussi, bon, ça peut être un papa aussi pour certains. Vous sortez de quelque chose qui vous bloquait pour avancer. Vous voyez, vous étiez dans le déni. Un truc que vous n'aviez pas vu, pas compris, pas entendu. Bon, ben, c'est comme ça. On s'empêchait de. Vous voyez, parce qu'encore une fois, on a quelqu'un qui s'est mis un bandeau sur les yeux, là, là-haut. Et du coup, alors, elle essaye de se laisser guider par les autres. Mais enfin, bon, elle est quand même en train de faire un lancé de dague. Il ne vaut mieux pas être en face. Parce que quand on se le prend... Non, s'il te plaît, enlève ton bandeau. Je préfère. Oh, ça va, merde. Je connais par cœur. Oui, mais quand même. Excuse-moi, j'ai des doutes. On va la laisser tranquille. Ok. Et là, on me dit, vous voyez, en face, j'ai quoi ? Ben, j'ai le cavalier, le chevalier d'épée. Alors, des communications assez tranchantes. Des communications qui peuvent être un petit peu... Bon, on s'impose, là. Il y a de l'ego, quand même. Il y a beaucoup d'ego, là, avec le cavalier d'épée, chevalier d'épée. Des communications qui peuvent intervenir assez vite. Des échanges. Alors, à travers Internet, le téléphone, tous les mails, les réseaux, tout ça. Tout ce que vous voulez. La communication pour ce mois-ci, oui. On y voit clair. Ou en tout cas, on met un terme. On apporte de la connaissance, de la clairvoyance. Puis surtout, on tranche derrière. Par rapport à tout ce qui est un peu piquant. Tout ce qui est... Parce que vous voyez, là, il est en train de combattre, quand même. Il se bat. Donc, bon. Ok. Allez, let's go. J'ai enfin de la coupe. Ah bah oui, mais à un moment donné, quand on fait le job, eh bah voilà. Il y a quelque chose qui vient... Ouais. Ouh. Pou, 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 pou. Ouh, ouh, ouh. Eh bah, dis donc, ça sent bon pour vous. Ah, je suis contente. Je pense que les mois précédents n'ont pas été simples. Parce qu'on a des béliers qui ont été complètement déstabilisés. Parce qu'ils n'arrivaient plus à maîtriser certaines situations. Dans le sens où, encore une fois, n'oubliez pas votre mental qui vous avait emprisonné. Vous êtes en train de guérir de tout ça. Vous étiez bloqué dans un schéma. Je vous ai souvent dit... Alors, je sais que ça ne plaît pas. Mais ça ne plaît pas à l'ego. Et c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de béliers en rendez-vous. Mais bon, bah, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour... Je pense que là, de toute façon, la vie est en train de vous amener à... À casser vos schémas et à redescendre dans votre cœur. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on est venu incarner. Qu'on le comprenne ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Là, c'est notre âme qui est aux commandes. Et on est accompagné pour ça. Alors, vous êtes en train d'opérer une guérison. Par rapport à toutes les souffrances qui étaient bloquées dans le mental. Encore, toujours, ce mental. Toujours, toujours, toujours et toujours. Voyez ? Neuf d'épée. On vous dit en plus, pour certains, des fois, ça a pu être vraiment compliqué dans le sens... Alors, c'est dans l'inconscient. Mais je vous rappelle encore une fois que l'inconscient représente quasiment 95% de tout ce que l'on fait. De nos actions, de nos comportements, de nos pensées, de tout. Vous entendez mon petit chien ? Voyez ? Et ça, on n'en a absolument pas conscience. Donc, au lieu de dire, ben non, n'importe quoi. Mais non, c'est pas ça. Mais je sais que, je crois que... Non, stop. Vous ne croyez pas. Là, le neuf d'épée, c'était bloqué là-dedans. Donc là, il y a un truc. Il y a un déclic. Il y a quelque chose. Un grand bouleversement qui vient tout écrouler pour sortir de tout ça. Parce que là, c'était trop stressant, trop fatigant, trop prenant, des angoisses, de l'anxiété, du stress. Je ne dis pas que ça a été ça tout le temps. Mais c'était là. C'était récurrent, voyez ? Et la tour, bim, bam, boum, badaboum, tout s'effondre. Il y a un déclic. Vous comprenez quelque chose ? Bon, moi, je vois une rencontre amoureuse passionnante. Alors, on a un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq arcades majeures. Vous avez vu ? Cinq arcades majeures dans votre tirage pendant le mois de juillet. Ce n'est pas un petit mois pour vous. Quand on dit que la passion arrive et que vous vous libérez de votre prison mentale, c'est rien de le dire, les amis. La carte centrale, c'est quoi ? C'est l'as d'épée. Un renouveau, un nouveau. J'ai deux as. Donc, il y a bien un nouveau départ. Oui. Moi, je vois des rencontres magnifiques. Des personnes dans votre entourage. Alors, des rencontres amoureuses, oui. Mais des personnes que vous aimez. Donc, ça peut être aussi des amis, des nouvelles relations amicales. Vous voyez ? Ça peut tout à fait être ça. OK. On commence avec un roi de couple. Il y a des associations. Je vais aller vous décrire aussi ce que je vois dans les associations d'arcades majeures. Ce que c'est important. Attention. Les arcades majeures ne sont pas des petits messages. C'est important. Le roi de couple, on est sur quelqu'un qui est très stable émotionnellement, qui a beaucoup d'amour à donner, à transmettre, à partager. Mais il se suffit à lui-même. Vous voyez ? Un super papa, un super mari. Qui, voilà, quelqu'un qui est dans le partage, qui est dans la maturité émotionnelle. Donc, ça, c'est important. Il est connecté à ses émotions, à son cœur, à ce qu'il a envie. Voilà. Où il en est émotionnellement. Là, j'ai la grande prêtresse. Arcades majeures. Bon, la grande prêtresse, c'est pour celle qui parle le plus. On va pas se mentir. De toute façon, les béliers ne sont pas très communiquants. Ils communiquent avec certaines personnes, mais de leur souffrance. Ou alors, pour montrer une image d'eux-mêmes, que tout va bien. Mais symboliquement, les béliers ne sont pas forcément des personnes qui communiquent le plus. Et c'est bien dommage, parce que vous en auriez des choses à dire. Alors, pas que par rapport aux professionnels et tout ça. Non, parler de vous, parler de vos émotions, parler de l'amour que vous vous portez. Vous voyez ? C'est pour ça que là, on vous reconnecte à l'amour. Et c'est une très bonne chose. Donc, on vous dit, bon, là, il y a une reconnexion à l'émotionnel. Oui, ceci étant, la grande prêtresse, c'est vraiment, vous voyez, une énergie. Bon, c'est quelqu'un qui fait les choses dans son coin, seul, qui aime la solitude, qui parle pas beaucoup. Parce qu'elle est dans, alors, dans l'être, mais dans le sens où elle est dans le ressenti. Vous voyez ? Bon, elle a ses petites lumières pour la guider. Elle a tous ses bouquins derrière. Elle a ses tarots, sa boule de cristal, les runes, le chat. Bon, elle est à l'écoute de ses sens. Elle est à l'écoute de ses intuitions. Elle est à l'écoute des messages du subtil. Donc, les cartes, elles disent quoi ? D'accord, les runes, la carte, elle est plutôt dans tout ça. Vous voyez ? Donc, il y a une reconnexion à toute cette dimension aussi pour certains. Et tant mieux. Et du coup, vous allez, mais alors, comprendre quelque chose qui va s'effondrer. C'est un déclic. Alors, qu'est-ce qui s'effondre, les amis ? C'est ça. Ça, j'ai envie de dire, personne n'en veut dans sa vie. Donc, un déclic par rapport à une angoisse, par rapport à quelque chose qui a été difficile psychologiquement, qui peut, encore une fois, mais dater de, je ne sais pas, de votre naissance, qui peut dater d'une situation que vous avez vécue il y a longtemps. Ça peut être des angoisses par rapport au financier, des travaux à faire. On n'a pas d'argent, ça prend la tête et machin, etc. Bon, peu importe. Peu importe l'origine de cette situation du 9DP. Le 9DP, on est vraiment sur des angoisses, sur des anxiétés, sur du stress, sur des choses qui peuvent parfois empêcher de dormir. Ou en tout cas, qui reviennent. Parce qu'on n'a pas été les libérer. Donc, avec la tour, on vous dit bim, bam, boum, badaboom. Allez, hop. Là, on arrête de se prendre la tête. Ceci étant, ça peut aussi être quelque chose qui intervient rapidement. La tour, elle ne prévient pas quand elle arrive. Elle ne prévient pas. Enfin, par contre, ce qu'on sait avec la tour, c'est que derrière, on ne peut plus faire comme c'était avant. Pourquoi ? Parce que, regardez la gueule de cette tour. Enfin, franchement, il ne manque pas un peu des pierres, là ? Il ne manque pas toute une partie ? Si. Comment on pouvait construire là-dessus ? Comment on pouvait même tenir debout ? Ce n'était pas possible. Donc, boum ! Bon, les tours, ça nous rappelle malheureusement un triste moment de l'histoire, quand même. On a vu les conséquences. Enfin, ça, ça a été créé. Mais nous, on a vu les conséquences. Vous comprenez ? Et derrière, ça amène du stress. Donc, moi, je pense que vous allez faire une rencontre. Il y a un événement qui va intervenir dans votre vie, qui va réactiver du stress. Ceci étant, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Parce que derrière, il y a une guérison qui est opérée. Ensuite, on a le diable. Oh, ben, c'est mignon tout plein, tout ça. Le diable nous parle de passion, d'envie, de désir. Il peut être question aussi, attention, j'ai peur de me faire manipuler. J'ai peur que cette personne ne soit pas ce qu'elle dit être. Ce qu'elle me montre, vous voyez ? Alors, ça peut être vous avec vous-même. Il peut être question un petit peu de manipulation. Attention, moi, je vois plutôt des peurs. Des peurs avec le neuf de coupe. Parce que, vous voyez, on me dit dans tous les cas, derrière, si c'est un désir, une passion, des envies, ça peut être dans du charnel, dans du sexuel. Si c'est une personne que vous rencontrez, vous allez vous dire, putain, ça vient titiller un petit peu mon chakra sacré, mon chakra racine. Vous voyez, comme ça, là. Ben, tant mieux, en fait. Enfin, merde, ça fait partie de la vie aussi, quoi. Donc, là, on est sur des peurs. Peur de se planter. Peur que la personne nous montre une facette d'elle-même. Mais on se dit, ça peut être dans le travail. N'oubliez pas, passion, c'est confirmé avec le diable. C'est diabolique, quoi. Vous voyez ? Ouh là là, mais toi, tu m'as, je ne sais pas, tu m'as acheté un sort ou quoi ? Je pense tout le temps à toi. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, c'est un petit peu ça, la passion. C'est passionnel, passionné. Alors, bon. Tranquille, tranquille. On amène quand même un petit peu de clairvoyance là-dessus. Vous voyez ? Donc, ça, c'est votre carte centrale, les amis. Donc, on ne fait pas les choses n'importe comment. Ceci étant, vous commencez à avoir de plus en plus de déclics. Vous vous libérez de quelque chose. Moi, je vois une opportunité. Une opportunité à travers une guérison, à travers un équilibre entre l'émotionnel, le mental. Vous voyez ? Vous rééquilibrez les choses, en fait, avec l'étoile. Oui, parce que le roi de coupe, il sait écouter ses émotions. Il est très stable émotionnellement. Vous voyez ? Ben oui, mais du coup, il fallait se libérer de sa prison mentale. Donc, on est reconnecté au cœur. Donc, on essaye juste de trouver un équilibre. Parce que, vous voyez, elle est connectée aux énergies telluriques, la Terre. Et elle est connectée aux énergies cosmiques. Donc, l'alignement, le parfait alignement. Ça nous parle aussi d'un espoir. Ça peut nous parler d'une relation amoureuse qui est destinée. Parce que j'ai un cis de coupe derrière. Donc, tout ce qui est âme-sœur, flamme-jumelle, âme-jumelle. Peu importe les termes, mais un couple destiné. C'est-à-dire un couple sacré au niveau énergétique. Vous voyez ? Au niveau spirituel. Ça peut être ça. C'est pour ça que là, il y a des déclics. Il y a des prises de conscience. Vous comprenez quelque chose avec l'As d'épée. N'oubliez pas qu'il peut être question de communication assez franche, assez tranchée. Qui peuvent intervenir assez rapidement. On avait le cavalier d'épée. Je vous ai dit, celui-là, il y va, il va à la front. Bon, beaucoup de communication aussi. Avec l'As d'épée, on me dit, oui, mais vous mettez de la lumière sur ce diable. Parce qu'il y a des peurs. Peur de se faire avoir. Peur d'être manipulé. Peur d'être trompé. Et en même temps, on ressent beaucoup de désir, d'envie et de passion. Ça, c'est beau. Donc, du coup, l'As d'épée, bon, on ne part pas n'importe comment. Il y a de la clairvoyance. On y voit clair. Il y a la connaissance maintenant. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Oui, parce que j'ai un As de coupe ici. Mais beaucoup plus en conscience. Vous voyez, on n'est plus sur ce qu'on a connu avant. Donc, moi, je vois un sacré déclic en vous. Il y a une guérison qui est en train d'être opérée. Ok. Mais vous vous laissez guider quand même. Parce que j'ai la grande prêtresse et j'ai l'étoile. Peut-être que pour certains, vous aviez fait des demandes à l'univers. Vous aviez demandé des choses. Bon, et là, à mon avis, vous allez commencer à récolter. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai le chariot. Le chariot, on vous dit attention les amis. Parce que là, il y a un changement de direction. Mais ça va vite. Je vous ai dit, la tour, elle ne prévient pas quand elle arrive. Non, ça c'est clair. Le chariot derrière, ça vous demande de réagir. Alors, pas de réagir par le mental. Oui, mais tu m'as fait ça. Ah non, 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 non. De mettre une action en place suite à un déclic. Suite à un chamboulement. Suite à, je ne sais pas, cette tour-là qui va arriver dans votre vie. Voyez, on comprend un truc. On a un éveil qui est douloureux. Mais l'éveil est toujours douloureux de toute façon. Un éveil, c'est qu'on comprend qu'une situation n'est pas exactement ce qu'on croyait. Je prends un exemple. Je viens de vous dire la tour. Quand j'ai compris que le 11 septembre... Alors, je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore dans cet éveil-là. Mais peut-être dans quelques temps. Quand j'ai compris que le 11 septembre, comme tous les attentats en France, dans le monde, les guerres ont été créées de toute pièce par tous les membres du gouvernement, des Illuminati, des francs-maçons, des tout ça. J'ai eu mon éveil en 2015. Ça a été tellement douloureux que j'en ai pleuré pendant quasiment un mois et demi tous les jours. Je ne voulais plus regarder de vidéos. Je me suis dit, ils me racontent des conneries. C'est pas vrai. C'est les complotistes et tout ça. Sauf que derrière, ça m'a amenée à sortir du système, à sortir de cette manipulation dans laquelle j'étais complètement... Le fonctionnement du gouvernement. Moi, je croyais que tout le monde était là pour les petits villages, tout ça. Tout le monde était là pour apporter des belles choses pour les citoyens, pour... Non, que ninis, on n'a plus rien à foutre de nos gueules. Ça, on l'a bien vu avec le confinement. Franchement, laisser les gens mourir tout seuls à l'hôpital, sans les membres de leur famille et tout ça. Vous croyez que qui a fait tout ça ? Voyez, il y a des clics qui amènent derrière, des compréhensions qui sont difficiles, mais c'est pour sortir d'une illusion. Ouh ! Mais oui, les amis, c'est tout à fait ça. Donc là, on vous dit derrière, vous, vous allez mettre des actions en place. Donc, pas réaction parce qu'on est en colère. Quoi que je vous ai dit, passion, il peut y avoir de la colère. Des réactions en termes d'action, c'est-à-dire que vous allez actionner des choses derrière. Un déménagement, un mouvement, des sorties, des visites, oui. Alors, pour certains, ça peut concerner les enfants, des choses que vous allez mettre en place. Vous allez vous poser 50 000 questions concernant les enfants. Alors, c'est vrai qu'on arrive sur la fin de l'année. C'est vrai qu'on est pendant les vacances. Est-ce que, ben, je ne sais pas, vous n'allez pas passer juste un petit peu de temps avec vos enfants et mettre votre mari de côté ou votre femme. Vous voyez, bon, ce n'est pas impossible. Ou un événement difficile. Ben, je dis ça parce que si vous comprenez qu'il se passe quelque chose dans le couple, bon, à un moment donné, alors, autant, ben, la passion, vous pensiez avoir beaucoup d'amour pour la personne et vous vous rendez compte qu'en fait, c'était une espèce de manipulation derrière. Vous vous étiez manipulé. Vous aviez vu que ce que vous aviez voulu voir. Vous voyez, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, non. Vous êtes avec la bonne personne. Il y a plusieurs messages, les amis. Je suis obligée de dire tout ce que je vois. Donc, vous ramenez ça, ce que vous vivez. Tout le monde n'est pas cocu. Ce n'est pas ce que je dis. Ben non, il est célibataire, alors. Il se cocu-fille tout seul. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Non, pour certains, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie où vous comprenez quelque chose à l'intérieur de vous. Du coup, un monde s'écroule. Une fausse croyance s'écroule. Des mémoires de manipulation où vous arrêtez de vous manipuler vous-même. Vous voyez, bon, ça peut tout à fait être ça. Et du coup, vous allez comprendre des choses à travers peut-être vos enfants pour certains, mais surtout par rapport au passé. Vous voyez ? Par rapport à comment vous vous étiez construit quand vous étiez enfant. Pourquoi pas ? Encore une fois, là, ça peut me parler. Pour certains, hein, bon, vous vous libérez d'une angoisse, d'un stress. Pour certains, c'était par rapport au fait d'être parent. On vous avait dit que ce n'était pas possible. Ou vous, vous vous étiez carrément dit, bon, de toute façon, puisque je ne rencontre personne, ou puisque je suis avec un conjoint qui ne veut pas d'enfant, bon, bon, ça me reste comme ça. Je ne sais pas. Moi, je ne vois pas les choses comme ça par rapport à la guidance. Pour moi, et encore une fois, il y a quelque chose qui vient remettre en question toutes vos croyances. Et c'est une bonne chose. Ça, c'est un éveil, les amis, douloureux à l'instant T, mais qui, derrière, amène une autre connaissance de la vie, une autre connaissance de qui vous êtes, une autre connaissance de, je ne sais pas, de ce qui se passe, d'une situation. Ça peut être dans le travail aussi. Donc, le 6 de couple peut nous parler du passé, peut nous parler d'une certaine, alors, mélancolie, nostalgie, vous voyez, des choses qui se sont passées quand vous étiez enfant, bien sûr. Maintenant, là, ça me parle clairement d'un couple dit sacré par rapport à la spiritualité, donc une âme sœur, une flamme jumelle, quelque chose comme ça. Et là, je vois un nouvel amour, une nouvelle façon de vous aimer, de vous apporter de l'amour, de la douceur, de... Oui, ça peut être une rencontre, mais quelqu'un... Alors, vous êtes en couple depuis longtemps et bon, le couple, il est là, il s'est installé, mais est-ce qu'il y avait de l'amour ? J'en sais rien, il y avait de l'habitude. Et là, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie et... Oh ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais pourquoi ? Mais parce que vous n'étiez plus à la bonne place depuis des années. Cette relation vous a amené ici, ok, mais là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, votre célibat vous a amené ici, c'est ok, mais là, aujourd'hui, c'est plus le cas pour le mois de juillet parce que l'univers vous ramène quelqu'un dans votre vie et croyez-moi, avec passion et... Bon, ok, ça va venir chambouler un petit peu, quand même, votre vie et c'est une très bonne chose. On ne peut pas être privé d'amour. On ne peut pas se priver d'amour. Et encore moins en 2023. Alors, déjà avant, mais plus maintenant. Donc, derrière, il peut y être question de beaucoup de discussions, de... Alors, vous allez peut-être, si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être à travers des réseaux sociaux, des applications. On est dans l'épée, donc tout ce qui est en termes de communication, ça peut être par Internet aussi. Pourquoi pas ? Et là, du coup, il va y avoir beaucoup d'échanges. Peut-être que vous allez vous voir régulièrement pour certains. Et on vous dit, si vous prenez le temps, ça peut être une magnifique histoire d'amour qui commence pour certains. Vraiment. Mais avec des nouvelles bases par rapport à ce que vous aviez avant. Alors, ça peut aussi être un renouveau dans votre couple. Attention, tout ce que je vous ai dit. Mais encore une fois, on s'est laissé manipuler soi-même. C'est jamais les autres qui nous manipulent. S'ils nous manipulent, c'est parce que nous, on porte des mémoires de manipulation et qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vu voir. On n'a pas vu venir, pardon. On n'a pas vu voir. On n'a pas vu venir. Le premier qui est manipulateur, c'est notre propre ego. N'oubliez jamais ça. Les autres ne viennent que réveiller ce que l'on porte. D'où l'importance d'aller travailler sur son petit ego. Et c'est le travail d'une vie. Donc, ne me dites pas. Oh, mais ça y est, c'est bon. J'ai été travailler ça. Oui, oui. Vous pouvez manipuler qui vous voulez, amie bélier. J'en ai eu une en rendez-vous il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas aimé. J'ai mis mes cornes de Capricorne pour parler encore plus fort qu'elle. Pour la mettre à terre, pour mettre à terre son ego. Parce qu'elle ne voulait rien entendre et elle remette en question tout mon travail. Elle n'a pas aimé. Mais là, je pense qu'elle va comprendre le tirage. Et elle va arrêter de me dire. Oh, bah, votre tirage, il ne me parle pas. Je le regarde parce que c'est vous, mais il ne me parle pas. Non, non, il ne parle pas à votre ego. Parce que vous vous étiez tellement protégé. Vous aviez tellement de manque qui n'avaient pas été comblé que. Vous comprenez ce que je veux dire. Après, si vous n'êtes pas OK avec ce que je dis, vous avez le droit. Attention, c'est pas... Vous travaillez, vous allez alors vous investir par rapport à un engagement professionnel, sentimental, relationnel, amical. Vous voyez, encore une fois, donc oui, il y a bien des nouvelles choses qui arrivent à vous. Et ça peut être officiel pour certains avec le roi d'épée. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, les amis, bon, vous vous doutez bien que vous n'avez peut-être pas vous marier ce mois-là. Mais regardez. Non, mais... Attention à l'ego et on vous dit, vous êtes en train de lâcher votre ego. Regardez. Vous êtes un chat et quand vous vous regardez, vous voyez un lion. Il n'y a pas une petite manipulation du mental là-dedans ? Bon. Et on vous dit, oui, oui, non, mais maintenant, c'est l'amour qui gouverne. Ce n'est plus votre ego. Ce n'est plus votre mental ego. Alors bon, vous terminez, vous finalisez. Mais voyez, non, non. Là, il y a quelque chose qui se débloque à l'intérieur de vous, mais c'est extraordinaire. Et pour certains, ça peut être une magnifique nouvelle rencontre amoureuse. Oui, clairement. Il y a une guérison. Vous allez guérir à travers peut-être vos enfants aussi pour certains. Peut-être que vous vous rendez compte que vos enfants vous renvoient des choses et vous comprenez quelque chose. Si c'est ça, c'est OK. On n'a pas à se juger. On n'a pas à se juger. Allez, on va terminer avec un message de vos guides. Hop. Allez, let's go. Pour les béliers, pour le mois de juillet 2023. Voilà, regardez. Connaissez votre vérité. Là, il est question, pour moi, vous aviez des doutes. Vous étiez à l'écoute de quelque chose. Et bon, ben là, le diable. Clairement, pour certains, vous mettez un terme à une union. Alors, attention, si c'est le cas. Parce que vous n'étiez plus du tout à votre place depuis longtemps. C'était peut-être que du désir charnel. Et encore, pour certains. Mais vous vous voiliez la face. Vous faisiez comme si. Il y avait des faux semblants, vous voyez, avec le diable. Et là, on me dit non, 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 non. Vous, vous vous reconnectez à qui vous êtes. La vérité de qui vous êtes. Et pas la vérité que vous vous étiez racontée. Plus maintenant. Vous comprenez ? Ben, c'est un éveil, les amis. Et l'éveil peut faire mal. Mais il est nécessaire pour aller vers un autre pan de notre vie. L'amour est votre énergie. C'est pas beau, ça ? Si. Donc, c'est bien. Qu'il y a un autre message pour les béliers. Le calme n'est pas une faiblesse. Et comprenez votre corps. De toute façon, avec le 9 d'épée, je vous l'ai dit, c'est bloqué dans le mental. Ceci étant, ça peut vous créer des petits soucis. Ça a pu vous créer des maladies. Je vous ai parlé de libération, de guérison. Si vous êtes malade, si votre corps est affecté, je vous en supplie maintenant. En 2023, contacter des thérapeutes. Allez-y. C'est pas une honte. On a le droit d'être vulnérable. Il n'y a pas de faiblesse. Être malade, avoir des difficultés, c'est pas un signe de faiblesse. Vous avez le droit de le reconnaître. Et on passe tous par là. Vous comprenez et vous prenez si vous... Voilà. Hein ? Vous avez compris. Il y a un autre truc qui me vient. Ouais. C'est par rapport à la maladie. Je vous ai dit, il y a une guérison. Oui, mais pour certains, ça a été loin. Ça a pu vous bloquer pour avoir des enfants. Vous vous étiez empêché d'eux. Tout ce qui peut concerner l'utérus pour les femmes. Le fait de pouvoir enfanter aussi pour un homme. Tout ce qui... Je parlais du chakra racine et du chakra sacré. On est clairement, clairement dedans. Si vous ne savez pas vers qui vous tournez par rapport à ces soins-là. Parce que là, on est sur du karmique. On est sur du transgénérationnel. On est sur des besoins qui n'ont pas été comblés. Besoins de commandes et besoins de tout ça. C'est ça, le mental. Faut pas se mentir. Faut être honnête avec soi-même maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie au pendule. C'est pour septembre. Mais de toute façon, l'éveil ne va pas être facile pour certains. Et si vous rencontrez quelqu'un, je pense qu'en effet miroir, vous allez voir des choses chez la personne qui vont venir réveiller des souffrances. Et on vous dit, c'est une magnifique histoire d'amour. Donc prenez le temps de vous guérir. Parce que ce que vous allez voir, ce que l'autre, à travers ses comportements, ses failles, ses faiblesses, ses forces, j'en sais rien, vient réveiller en vous de la colère, des choses, des machins comme ça. Ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas de sa faute. C'est de votre faute dans le sens où vous le portez. Quand on n'a plus rien à réactiver. Mais les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. Ça ne vient plus réactiver de la colère, de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, des peurs, des choses comme ça. Plus du tout. Donc c'est pour ça que là, je pense que la vie est vraiment en train de vous ralentir depuis ces derniers mois pour que vous vous reconnectiez à l'amour. Donc on vous dit, comprenez votre corps. Essayez d'écouter ce qui se passe en vous. Ce qui prend la tête. Ce qui empêche de dormir. Ce qui a été souffrant. Les endroits où le corps a souffert. Si c'est la gorge. Vous vous êtes exprimé comme vous étiez enfant. On vous entend. Vous êtes entendu. Vous osez prendre la parole. Vous osez dire votre vérité. Vous osez dire votre amour. Votre maman, votre papa vous ont exprimé l'amour qu'ils avaient par rapport à vous. Tout ça. Donc la gorge, vous avez compris. Ça bloque la communication. Je vous ai dit, la grande prêtresse, elle ne parle pas. Elle ne sait pas parler de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le corps est là pour vous ramener à la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si c'est le bas du corps, c'est tout ce qui est en lien avec l'enfantement. Le fait d'enfanter. Mais même pour un homme. De donner la vie. Est-ce que vous, on vous a appris ceci, appris cela quand vous étiez enfant ? Vous avez compris. Et le calme n'est pas une faiblesse. Ok les amis, c'est un message fort pour vous. Moi je vois un éveil là. Mais un éveil, mais alors impressionnant. Je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux amis béliers. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.